Vraiment ça dure assez longtemps là le Weekly MTG, on va voir un peu On va voir un peu ce qu'ils vont nous annoncer Let's go Matt c'est un petit rigolo non ? Il y a des dingues dans le Weekly ? C'est cool ça, je remets le chat comme ça vous pourrez réagir Dave qui regarde son collègue, je vous le remets parce que Quand il jette son chapeau regardez la tête de Dave Qui dit je travaille vraiment avec cette personne là Regardez Je suis désolé, mec je suis désolé C'est Je nous montre du anima tout après, oui Mais je sais pas à quelle heure parce qu'il y a souvent beaucoup beaucoup de spoilers et tout Mais oui, 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 on y va après J'ai l'impression que ça dure encore une heure de spoilers là Final showdown What the fuck ? Bon ça on l'a vu tout à l'heure là, le Spree Il y a des geeks plus vieux que moi Bien sûr Il y a des geeks de tous les âges Alors, pour un blanc et un incolore, toutes les créatures perdent toutes les capacités Pour un blanc et trois, choisissez une créature que vous contrôlez et gagnez indestructible Pour un et cinq, détruisez tout le monde Pour six, je détruis tout Pour sept, je détruis tout et elles ont pas de capa Pour huit, je détruis tout sauf une de mes bêtes Pour sept, je détruis tout sauf une de mes bêtes Pour deux, ma créature est indestructible jusqu'à la fin du tour Oui, ça a l'air broken quand même Ça a l'air plutôt Ça a l'air plutôt broken, non ? En fait, c'est pas une vrace, c'est pas qu'une vrace, ça fait tout C'est un sort de protection, une vrace Et une vrace sort de protection Pop, ça part dans mon duel commander Grosse carte de duel commander, ouais En vrai, c'est un indestructible de partout, bah justement, tu payes un de plus comme ça elles perdent toutes leurs capacités et tu les tues après Alors, là où c'est vraiment cool, pour ceux qui pensent du duel commander tout de suite là Là où c'est vraiment cool, c'est que ça va avec Comme ça, on fait un petit point duel commander aussi Ça va bien avec ça, quoi Dispel Seeker qui va chercher un sort qui coûte deux ou moins Ça fait famille un peu C'est au cas où, tu vois Au cas où t'es besoin d'aller chercher Après, 6 mana la vrace, ça coûte cher quand même Mais un truc du genre 3 mana, toutes les créatures perdent toutes leurs capacités, la mienne est indestructible, paf, tu vois J'ai pas été autant effrayé par une carte comme ça depuis longtemps Ouais Bon, c'est Kellan C'est Kellan, lui Par contre, Kellan, il est en train de défoncer tout le monde, quoi Il est pas très sympa, ce Kellan Est-ce que tu peux Est-ce que tu peux plotter la carte ? Est-ce que tu peux utiliser le plot sur ça ? Et comment ça marche ? Ok Donc c'est ce qu'ils disent Quel que soit le nombre de coups additionnels, le coup ce sera toujours 1 Je l'ai fait, Chat, je l'ai fait Ok, on peut revenir à ça, mais je veux plus de plus de les mécaniques Tu veux spree sous plot Je pense que quand tu le plot, tu le mets dans l'exil Et après, vu que tu payes pas ça Tu payes probablement que le coût additionnel Tu payes probablement que les coûts additionnels sous le Donc peut-être que sur des cartes comme ça, tu peux les exiler Tu peux les exiler, les lancer gratuits, mais tu payeras les coûts additionnels Tu définis le coût du sort quand tu lances le sort, quand tu le mets en pile normalement Vu que c'est quand tu le mets en pile que tu vas choisir les coûts additionnels et les effets Ça ressemble pas mal au multi-kick ou au kick Sauf que tu peux pas lancer ton sort sans payer les coûts additionnels Alors que le kick, tu pouvais faire des trucs comme ça Ok You may pay free and exile this card from your hand Cast it as a sorcery on a later turn without paying its mana cost Ouais, donc ça doit marcher Si par hasard t'as un moyen, par exemple avec Feeble-type qui plot les cartes du dessus de ton deck D'utiliser ça, ça devrait marcher Ça devrait marcher Ok Donc pour 4, surveille le 3, draw 3 Surveille le 3 si vous avez pas de carte en main, draw 3 Ou alors tu le mets dans l'exil et tu le casses gratuit le tour d'après J'aime bien un plot, je trouve que c'est assez... Ça va apporter un peu de complexité et ça a l'air très sympa en fait Parce que tu le lances, ce qui est bien c'est que tu choisis vraiment le timing où tu vas lancer ta carte Normalement, tu as un peu comme le rebond, tu choisissais pas trop le timing, tu vois, de rebond C'était à ton entretien, ça revenait, c'était un peu moyen La plot, j'ai l'impression que tu vas vraiment t'amuser quoi En pour 4, en sorcerie, tu fais rien et le tour d'après, tu essaies de vider ta main et tu fais surveille le draw 3 Quoi la traduction ? Bah on sait pas encore Euh... On ne sait pas encore ce que c'est la traduction Complot ? Comploté ? Complot peut-être ? On... On l'aura pas euh... Je pense pas qu'ils aient publié en français ici Non C'est pas encore publié en français donc... On peut pas trop savoir Manigance, complot, il faut attendre les premières cartes officielles FR Mais euh... J'ai demandé pour mon article de demain sur les reveals et tout J'ai demandé les visuels en français Donc dès que j'aurai les visuels en français, je vous dirai Bon faut drafter, faut jouer deux sorts par tour quoi Il fait quoi celui d'avant ? Euh... Targeting, Sensor, Sorcery, Card Donc euh... Donc euh... Storm dit merci à plot, bah ça dépend des cartes que tu stores Cartinérus sur champ de bataille Un sort d'éphémère de rituel gagne le flashback jusqu'à la fin du tour Ok donc... Soit tu le payes en late game, tu le payes pour 3, tu le postes tout de suite Soit tu payes 3, tu le plotes Et comme ça, le tour d'après tu le joues gratuit Et t'as de quoi payer ton sort de flashback, c'est sympa C'est un peu comme du Fortel au final, ouais, c'est un peu comme Fortel Sauf que c'est vraiment le tour précédent pour le tour d'après Vraiment t'as pas le droit de... Euh... Attends Moins que j'ai raté un truc On a later turn Ah non ! Attends Ah oui, c'est du Fortel C'est du Fortel Ouais c'est fort, c'est fort Si t'as rien à faire, tu peux mettre des cartes Tu peux comploter, comploter et tout jouer d'un coup On va peut-être avoir un Dextorme en standard C'est marqué sur les cartes, c'est en rituel seulement le plot Y'a moins la surprise Y'a moins la surprise mais bon Ton adversaire sait que ça va arriver quoi L'oppo s'il voit les cartes l'adversaire je crois En fait le truc c'est que tu lui révèles les cartes que tu peux avoir Mais il sait pas quand est-ce que tu vas les jouer donc euh... Les jeux contrôle vont être encore plus forts En fait c'est pas parce que ton adversaire voit ce que tu fais qu'il saura quoi faire Make your own luck Regardez le top 3 Vous pouvez exiler... On va comploter des émeracules Regardez les 3 quarts du dessus de votre bibliothèque Vous pouvez exiler une carte non terrain Si vous faites un 6, il devient plotté Put le reste dans vos mains Voilà, tu fais 5 mana Hop, j'exilais émeracule Tour d'après pour 0 émeracule Trigger C'est bien si t'as un peu de manipulation de bibliothèque cette carte Donc tu ne peux pas immédiatement casser cette carte La même carte que tu as fait ton propre Tu dois attendre pour une prochaine carte Mais ça vous permet de vous assurer Comme Dave disait Euh... C'est cast en plus c'est pas joué You may cast Mais quand tu cast Ça marche hein avec les... C'est pas joué ouais Hein c'est cast Ca permet de bien cascade Je sais pas si cascade c'est le mot mais... C'est à dire que ça prend counterspell Ça prend counterspell bien sûr Elle manquerait plus que ça hein Ça peut pas éviter absolument tout J'avance un peu hein parce qu'ils discutent All right ! Et bah oui on a des déserts On a le retour des déserts Ils arrivent tous engagés Et ils font tous un à l'adversaire Ils font un à l'oppos... Ah mais attend, 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 attend Attends, attend, 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 attend Un à target opponent Est-ce que vous voyez Où ça veut en venir C'est des airs là Ils commettent des crimes Oh my god Oh my god Ah mais ouais En limité Si tu veux commettre des crimes gratos Dans ta manabaz Pif paf pouf Et Ah ouais Ça va être des très très bons landes à drafter ça Un crime c'est quand tu cibles C'est à peu près tout Un crime Un crime c'est quand tu cibles un adversaire Un de ses sorts Une de ses créatures Un de ses plans walkers Une carte de son cimetière Ou je sais plus quoi C'est quasiment tout un crime Ah c'est des déserts qui commettent des crimes quoi Oh c'est pas mal ça Oh là les déserts Les déserts criminels quoi C'est les déserts criminels Yo Santos Oh Colossal Rattleworm 6-5 pour 4 Elle a flash si t'as un désert Elle est piétinement Exil colossal en 1 Search your library for desert card On to the battlefield C'est push ça non ? Pushed La carte Elle est bien elle Oh air creep bonjour 6-5 piétinement Flash Et quand elle meurt Tu l'exil de ton cimetière Tu vas chercher un désert Sachant que les déserts mettent des points Donc cette carte nous sentions que c'était bien Comme si ça a été misé Ou si ça a été misé Tu es aussi Encore une fois Il y a un petit peu de thème de graveyard Pour payer Pour offrir Des choses que nous avons déjà vu Avec les déserts Et oui C'est juste Tout à l'environnement On a toujours A ce point On a déjà 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 On a On a On a On a On a Heureusement En blanc L'été Ah arrête de te plaindre Santos Vraiment Vraiment La Tarantula Bon voilà Moi c'est le genre de truc un peu fancy Qui ne me plaisent pas Je vous dis Quand ils essaient de faire des trucs un peu trop chelous tu vois Faire une tarantule de cactus Un spider plant Moi j'aurais préféré qu'ils évitent C'est comme les centaures sabre laser gun rider là Je préférerais des trucs plus classiques pour ce set Faire une cac tarantula Laissez moi vous dire que Au niveau du goût Général Et du Voilà pour se faire accepter Socialement Quand tu dis je joue à magic Ah ouais montre moi des cartes Et que les gens lisent Cac tarantula Tu passes un peu pour un débile quoi Donc j'aurais bien aimé des cartes plus normales Mais bon Bon il coûte un de moins pour chaque désert que tu contrôles Il a rich Et quand il devient la cible d'un sort ou d'une capacité Qu'un adversaire contrôle vous pouvez piocher une carte C'est probablement C'est probablement une très bonne carte de l'imiter quand même 6-5 rich Genre qui peut Si t'as deux déserts elle coûte 4 Elle est 6-5 rich On adversaire la cible tu pioches Ah juste moins un Pas par désert Ok Elle coûte 5 Ok 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 c'est moins push que ce que j'ai Je pensais 5 pour 2 en commune faut pas pousser non plus Non mais tu sais on est jamais à peu près On est jamais sûr quoi Next up Une araignée cactus On est d'accord Vile smasher Oh Gobelin mercenaire pour 2-1-3-2 C'est marqué C'est marqué entre parenthèses Les outlaws c'est assassins, mercenaires, pirates, rogue et warlock C'est comme partie à la base 3-2 pour 2 Et il fait 1 à un adversaire Donc il commet des crimes en gros lui C'est bien en limité Je pense que dans le set il y a beaucoup d'outlaws en limité Ça va être ok Ouais ouais ça va être bien ok Ok il y a plein de références à Outlaws du coup Vu que le set s'appelle Outlaws of Thunder Junction Donc c'est pas mal parce qu'il va y avoir des assassins, des mercenaires, des pirates Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de pirates Honnêtement Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de pirates Enfin ça m'étonnerait qu'il y ait beaucoup de pirates En vrai Par contre il va y avoir mercenaires, mercenaires, gredins Mercenaires, gredins et assassins On peut en trouver dans le C'est ok comme carte C'est pas non plus Pas révolutionnaire quoi Quill Charger Un porcupine montu Une monture Une monture Quand il attaque alors qu'il est saddled Il gagne plus en plus de menaces Donc c'est un 4-3 Saddle only as a sorcery Ok C'est un peu comme les véhicules Sauf que c'est pour donner des effets bonus quoi Et ça sert à rien de le faire plein de fois d'affiné Donc lui il passe 5-5 menaces Si t'engages une créature qui a deux de force Ouais c'est un peu comme le véhicule Ouais c'est cool Moi j'aime bien la capacité Ce qui est bien Ce que je trouve cool avec cette capacité C'est qu'ils arrivent à En gros ils revitalisent un peu la mécanique des véhicules Et ce qui est bien C'est que les gens qui ont joué avec véhicule Ne seront pas dépaysés Si t'as joué dans un format véhicule Tu seras pas dépaysé Et c'est ok d'avoir une capacité simple à comprendre En fait Ça donne un peu de gameplay Et puis c'est simple à comprendre J'aime bien ça J'aime bien un saddle en vrai On a J-Trog Qu'on a vu tout à l'heure Bon lui il faut faire attention quand tu saddles Draw X et pause X En vrai tu peux jouer ramp avec lui Tu peux jouer ramp à gros quoi Tu joues J-Trog Tu joues J-Trog Les déserts Tu joues les déserts qui pingent de 1 J-Trog Et la worm là Et la givre Elle est combien la givre ? Elle est 6-5 Alors juste pour resituer le débat Ça c'est l'araignée Il y avait la givre avant Genre tu fais fin de tour Colossal Rattleworm À mon tour J-Trog Je pilote Enfin je pilote À mon tour J-Trog La givre monte sur J-Trog Je sacrifie la givre Je pioche 6 Je mets 6 landes sur le champ de bataille C'est des déserts Tu prends 6 Parce qu'ils te pingent tous de 1 Petit 5 flash trample Ouais non Il y a des trucs à faire Donc ils ont mis saddle Tu peux le faire que en rituel Donc ils ont mis en rituel Parce que c'est aussi plus facile C'est aussi plus facile au format numérique Enfin en termes de game design C'est un peu plus Cette givre est vraiment tiers 1 Elle a l'air pas mal cette givre Ouais Rattleback Apothecary Oh là là Le dessin c'est qui ? Louis Canavadia Pour 3 3 de death touch Vous commettez un crime Une créature gagne Menace lien de vie Mais ça en limité C'est broken avec les déserts là Ça va revitaliser le standard Carrément 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 Donc cibler un adversaire Quelque chose qui contrôle Et ou une carte Dans leur cimetière C'est à peu près tout quoi Parce que quelque chose qui contrôle Ça peut être les sorts aussi Un contre-sorts est un crime Les joueurs qui se battent contre le bleu Savent que contrer des sorts C'est un crime Copier des DVD C'est un crime Pour ceux qui ont la ref Le téléchargement est un crime Bon c'est ok C'est ok ça What else Armored Armadillo 0-4 pour 1 Ah Santos Il est toujours là Pour 1 Un 0-4 Ward 1 Bah voilà Tu l'as Tu l'as Ta créature aggro Du blanc là 0-4 Ward 1 Pour 4 Et gain Plus X Plus 0 Où X C'est son endurance Bah voilà Parfait Bon on passe à autre chose Holy cow Ça c'est une vraie carte Par contre Je pense qu'ils ont Ils ont tapé Un petit délire Sur ça Un 2-2 Pour 2 Un 2-2 Flash Vol Ça c'est pas mal Quand il arrive en jeu Tu gagnes 2 Et tu scry 1 C'est vraiment fort C'est vraiment bien Ça rentre dans mon deck Ange Tous les jours Non c'est une bonne carte De l'imiter Bonne carte de l'imiter Je sais pas si tu la joues En standard Ouais voilà C'est un peu L'expression C'est un peu L'expression À l'anglaise Holy cow Sinon pour un manette plus T'as une guivre Ah il fait des petites blagues Ok c'est quoi ça C'est les promos Ok Ok elles sont 4 On a Make Your Unlock Qu'on a vu Frontier Seeker Pour 2 Un 2-1 Scout humain Quand il arrive sur le champ de bataille Tu regardes le top 5 De ta bibliothèque Tu peux révéler Une monture Ou une plaine Et la mettre dans ta main 2-1 Qui va chercher des montures Ou des plaines Rouge rouge 5 à 1 créature En éphémère Rouge rouge C'est Dur à trouver Ruchstein Honest Ruchstein Ruchstein Pour 3-1 3-2 Quand il arrive en jeu Il renvoie une créature De ton cimetière Dans ta main Les sorts de créatures Que tu lances Coûtent un moins à lancer Oh c'est le stade ça Rustless Lowbringer R3-1 3-2 Vampire assassin Quand il arrive sur le champ de bataille Vous pouvez sacrifier une autre créature When you do Destroy target Non-lawn permanent Bon Oublions Les daubes là Ça et ça C'est sacrément violent Je sacrifie une autre créature Je détruis un permanent non-terrain Waouh Ouais bonne carte Avec winning announcement Mais oui Moi je vous parle en construit En limité En limité Tu vas jouer Probablement Toutes ces cartes là Seront assez fortes En limité C'est des incos Tu les joueras en limité Mais En construit Je pense que Ça sera joué De toute façon En construit Dans des monoblants Mais je pense que Ces cartes là Ont plus de chance Par exemple D'être joué En duel commander Ou dans d'autres formats Voilà Tu vois En duel commander Si c'est dans ton identité couleur Il y a moyen que tu les joues Lui en commandant Je pense pas Lui en commandant Je pense pas Mais la carte est bien La carte est bien C'est un witness à créatures Alors typiquement Dans Slimfoot Peut-être qu'il trouvera sa place Ok On les a aussi en version normale The key to the vault Alors si j'ai bien vu La clé du vault On voit On voit Oko Avec la clé du vault Sur les Je crois que sur une Sur une carte particulièrement Il a la clé du vault Oko je crois Non pas Oko Peut-être Kélan Il l'a Je ne sais pas si c'est Kélan Ou Oko Qu'il l'a Quand la créature équipée Fait des dégâts à un joueur Vous regardez Autant de cartes Que de dégâts Du dessus de sa bibliothèque Vous exilez une carte non terrain Vous mettez le reste en dessous Et vous pouvez la lancer Gratos Ça vole Ça vole les cartes De l'adversaire Ok C'est pas fou fou Une espèce d'épée Pas fofolle Ouais Oh 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 Enfin Nous vous attendions Depuis des millénaires Enfin Les fastlands Enfin Les fastlands Oh là 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 Bon Ça Ça va être un gros Gros plus Pour le standard Parce que les fastlands De l'extension C'était horrible En vrai C'était horrible Parce que quand tu voulais faire des decks Genre Boros Ou Ne serait-ce que Absan aggro Ou des decks aggro Bah tu pouvais pas Parce qu'il y avait des extensions Où t'avais les fastlands D'une couleur Les fastlands De l'autre couleur Tu pouvais pas jouer Mardou T'étais obligé de mettre Des painlands Là ça va faire plaisir Là ça va faire plaisir La fresque en borderless C'est vrai que Le borderless A une Un petit symbole en fresque C'est le train quoi Le chouchou quoi Ça va permettre de jouer Des Boros Convox Avec des Splash Ou de jouer des Des decks avec des Splash Est-ce que vous êtes content De voir les fastlands D'arrière Moi je suis content Ça va vraiment Quand je parlais juste avant De revitalisation Du standard Ça va vraiment donner Un gros plus Au standard quoi Ça va permettre Voilà Il y a des decks Tu pouvais pas les jouer Juste parce que Les manas à base étaient claquées au sol quoi C'est probablement Ah Il nous montre la fresque Pretty cool Mais du coup C'est quoi ? C'est de l'Ether Que ça transporte ? Ça transporte De l'Ether Ce train Ou ? Il y a personne dedans quoi C'est un convoi De marchandises A la base C'est de la mana Bande toxique Va gagner en stabilité Ouais Non mais Tous les decks Vont être Tous les tricolores Vont être plus forts Qu'avant Ok Alors ça On en a parlé déjà Déjà tout à l'heure La bonus suite De crime En gros C'est les cartes En plus Donc ils ont mis Des cartes Ça c'est des cartes Qui seront pas Légales en standard Les cartes Ne seront pas Légales en standard Mais Vous trouverez Ces cartes là Dans les boosters Quand même Dans les boosters Classiques Dans les playboosters C'est vrai que le limité Ça va être un peu La foire C'est le RERD Qui marche Donc pass to exile C'est que des cartes Donc les cartes De cette bonus suite C'est que des cartes Qui commettent un crime Pas jouable en alchimie Probablement Pas jouable en alchimie Mais jouable en timeless Et peut-être en listo On avait déjà Pass to exile ou pas ? Ah non On avait On avait Soir tout plocher Mais pas pass to exile Ok Dust Nani Dust ball Oh c'était pas gentil ça Dust ball Qui te permet De sacrifier un de tes lentes Pour détruire Un terrain De l'adversaire Pas une carte Pas une carte De gentil ça Les design Est assez cool Dust ball Is a name Is so perfect Here Yeah It is not I wouldn't put this up There is one of the most Net fun cards We've ever made But again It's right It's a card That people We know People want to get Dust has no time To set As new dust To rise It's good You could pay back If somebody Deserted you A bunch of It's good Alors la carte était déjà jouée En Mercadia Détruire les landes C'est un crime Tout à fait Tout à fait Grindstone Bon Grindstone On connait On connait C'est bon La meule est un crime Donc ça Attends Target player Mill to cards Est-ce que ça répète Le crime Repeat this process Est-ce que ça Recible à chaque fois Attends If two cards That share of colored Were mill this way Repeat this process Ça ne re-trigueure pas Les effets de crime Non Non mais ça marche pas ça Je crois qu'ils ont voulu Le faire en game design En mode Ha 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 Et en fait Ça marche pas Je crois Je crois que ça marche pas En fait Tu cibles qu'une seule fois L'adversaire Même si ça répète Le process Tu cibles quand même Qu'une seule fois L'adversaire Bon alors ça C'est les trucs Qui valent Une blinde Donc ça va être Du Texture Red C'est le texture Red Alors L'idée C'est qu'il y a T'as déjà Genre 1.56% D'ouvrir Une de ces cartes Là Alors si en plus C'est les texture Red Ça doit être Une chance Sur 1000 Ou une chance Sur 5000 Je sais pas On va pouvoir lire L'article aussi Elles ne sont que Dans les collecteurs Les texture Ah bah voilà T'as même pas On va pas s'embêter On va pas s'embêter Ouais Non c'est vrai C'est vrai De toute façon Tu les mets dans les boosters Normaux Y'a tellement peu de chance Que t'en trouves Que Ok les spécial guests Donc on a vu Stunforge Ok alors Ça j'aimerais bien Une clarification Dessus En gros The list Classiquement Ok The list Classiquement C'était C'était The list Et ils viennent de dire Que pour cette édition The list Ça va être Les cartes Big score Et les cartes Et ces cartes là Ce qui veut dire Si j'ai bien suivi Ok Que contrairement Au 1.56% D'avoir une carte Spécial guest Et au 1.56% D'avoir une carte De big score Ce qui aurait Du coup Représenté Seulement 3% Des slots De the list On va à la place Avoir des mythiques Donc 1 booster Sur 5 Aura une Enfin En gros 1 booster Sur 5 Aura Une mythique A la place D'une A la place D'une commune Si j'ai bien suivi Donc ça doit être ça Ils vont nous montrer Tous les spécial guests Brazen Borrower Fiery Rogue Ok Fort Razer Je sais même pas Ce que ça fait Orc Pirate Quand il fait BD Blue Sûr de combat A un joueur Détapé toutes Les créatures Que vous contrôlez Et il y a Une nouvelle phase D'attaque Et il peut pas Attaquer Un joueur Qu'il a déjà Attaqué Ok Desert Il fait 1 A une Créature Attaquante Ok Ah ils ont changé Désert est un désert Maintenant Attends désert C'était pas un désert Avant Ils ont C'est un errata Sur désert Ils ont rajouté Le sous type désert A désert C'est pas mal ça Et est-ce que Cavern of Soul Va devenir une caverne Du coup Parce que C'est raté Depuis un moment Ok je savais pas Et cavern of Soul C'est toujours pas une caverne Non Ça ils ont pas eu envie On dit bon Désert Ça va être un désert Mais cavern of Soul Non Caverne des âmes Une caverne Non 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 On fait pas ça Who knows Il nous en montre que 3 Ou il y a les autres Ah Prismatic Vista Sacrifier une créature Sacrifier un land Ok Prismatic Vista Why not Morbide opportuniste 1 3 C'était pas une unko ça avant When one or more Other creatures die Draw a card C'était une unko ça Ok Mystic Snake En mythique Ok Et les dernières Il y en a 10 Normalement Les dessins sont classe Ouais non mais Les spécial guests Sont jolis Les spécial guests Sont vraiment belles Mais On a On a pas T'as très peu de chance De les ouvrir quoi Ça c'est 1.52 Mais En fait Spécial guest Et the list Si on reprend bien C'est sur le même slot Du booster Il me semble Et du coup Euh Ah non peut-être pas Et du coup Je crois que t'as 1.5% D'avoir un spécial guest 1.5% D'avoir une carte De the list Euh Mais maintenant Que les cartes De the list Vont être que des mythiques Ça veut dire Qu'il y aura un pack Sur 5 Ou peut-être un peu moins Qu'il y aura Notion thief Scape shift Et desertion Joli Ok c'est ok Désertion Ah pas le même thème En français Désertion D'ailleurs Désertion Le compte Qui donne envie De flipper la table Tant que ça Il compte ton Arto Il le prend quoi Ils sont perdus Ils sont perdus Mais je te dis Les développeurs Eux-mêmes Savent pas de quoi Ils parlent Non mais Il y a trop De trucs différents Ouais je passe Parce qu'ils en parlent Ok Ok alors big score A la base Je croyais qu'il y avait Que des artefacts Mais en fait non C'est que des cartes Qui ont un rapport Avec des artefacts Là où il va falloir Faire attention C'est que big score Ça c'est légal En standard Donc toutes ces mythiques Là Big score Si par hasard Il y en a des cheatés Faudra aller jouer X4 en standard Et ça Ça va être dur à trouver Parce que ça C'est un slot Sur Enfin il y en aura Une Tous les Un booster Un play booster Sur 5 C'est à dire que Pour avoir la bonne Il va falloir ouvrir Sachant que des cartes De the list Il y en a au moins 30 Pour avoir la bonne Big score Il va falloir ouvrir Un nombre de booster Incroyable C'est probablement Plus rare Que les mythiques Normales Mais bon Le ratio On va voir un peu Comment ça marche Quand vous lancez Un sort de créature Choisissez un Soit ça crée Un gnome Soit ça crée Un token Qui est une copie D'un artefact Que vous contrôlez Alors en plus de ça Il va y avoir Des traitements différents Je sais pas Si tu peux Si tu peux avoir Tous les traitements Dans les playboosters Donc ça c'est le traitement Que tu peux voir Dans les playboosters Ok la promo Vous l'avez Lors d'un événement En magasin Qui s'appelle Get the gang Together Et ils vont nous partager Ça dans les articles Et le vol Treatment Est-ce qu'on peut l'avoir Dans les boosters Normaux Je crois que tu peux L'avoir aussi Dans les boosters Normaux Donc il n'y a pas Que des artefacts Dans les big scores Ok Il nous en montre Beaucoup ou pas On veut voir Les autres Transmutation Fonts Créer Un blood token Un clue token Ou un food token Sacrichez Trois artefacts Token With different names Cherchez dans votre bibliothèque Un artefact Mettez le sur le champ De bataille Et mélangez Il n'y a pas Des artefacts Complètement broken Ça c'est standard Ça Ah Ça c'est standard Ah Pardon Ça s'appelle comment Portail de Fierixia C'est ça Ça coûte Ah ça coûte un peu cher Ok Ça coûte un peu cher Parce que ça coûte Trois De sacrifier Trois artefacts Ah tu payes Huit ton portail Au lieu de neuf Mais tu peux aller En chercher plein Bon Ça m'a l'air quand même Un peu fort En tout cas jouable Sachant qu'il y a Les lithophores aussi Sachant qu'il y a Les lithophores Bonne interaction Avec Académie Manufacture Ouais C'est dommage Que tu doives Payer Trois de plus Effectivement la carte Que Elliot va tester Dans un deck infâme Par contre Je suis en train De m'inquiéter De fou Parce que Toutes les cartes Bigscore Étant mythiques Je pense Que s'ils font pas Une promo Sur MTG Arena Je teste Pas le jeu En fait Ça va Ça va coûter Ça va coûter Des milliers d'euros De récupérer Les cartes En mythiques En fait En gros Si t'as 30 Cartes Et qu'il te faut 30 playsets De mythiques En plus du set normal Je pense que C'est pas possible Donc non Je pense que Je vais Je vais probablement Pas jouer Si y'a pas de promo Et que tu peux pas Les avoir A moindre coût Je pense pas Les jouer Ça va être Trop compliqué Le petit Jace Le dessin On comprend pas Trop quand même Ah c'était Ashiok En fait Jace Il a trahi Nicole Bolas Il s'est fait Passer pour Ashiok Apparemment Il se cachait Sous les traits D'Ashiok Oh la 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 Faudra lire Le lore Et tout Il a mangé Ashiok Ok J'ai pas lu Les stories Donc J'ai raté Les anges Ravnica T'as tout raté Ce qu'ils viennent de dire Ouais ouais Apparemment C'est ça Jace Return Ok Bon ils sont contents Mais C'est pour les C'est du fan service Je sais pas Je regarde si on a d'autres spoilers On est bon hein C'est la fin La fin C'est la fin Ok c'est fini On a tout vu On a tout vu les amis On a tout vu Nice Alright Il reste les articles Sur le daily MTG Et tout Il nous reste un peu de lecture Je pense Mais L'essentiel est là J'espère que ça vous a plu J'espère que J'espère que ça vous a plu Les amis Et n'oubliez pas Lâchez un petit pouce Si vous regardez ça Sur Youtube J'espère que ça vous a plu